Moi, c'est Agnès Elisselde, j'ai 42 ans, j'habite dans le sud-oest de la France, à Hortès. J'ai fait 15 ans dans les commerciales et dans les assurances. Et en 2017, j'ai fait une reconversion dans le coaching. L'année d'après, en 2018, j'ai créé ma société de coaching, d'accompagnement pour les dirigeants d'entreprise, spécifiquement du bâtiment. J'ai été plus centrée sur les résultats à l'extérieur de ce que pouvaient penser les gens de moi, donc mes clients. Et la grosse différence maintenant, c'est que j'ai enlevé toute cette charge mentale. Et le deuxième effet qui se coule, qui est quand même hyper surprenant, c'est qu'en faisant 10 fois moins, j'ai 10 fois plus de résultats, mais j'ai l'impression que je ne force plus rien. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai essayé de trouver le client avec qui je n'allais pas être bloqué. Donc là, la différence maintenant, c'est que je n'ai plus aucune charge mentale, parce que quoi qu'il arrive, je sais que je vais pulvériser les blocages les plus profonds et les plus inconscients avec cet outil. Donc je suis beaucoup plus sereine et beaucoup plus tranquille. On est plus équilibré émotionnellement. On n'a pas les impacts qu'il y a avant. Là, on a un impact, oui, mais OK, ça va nous retarder un peu peut-être, mais on avance tout le temps de manière beaucoup plus sereine. Et du coup, on est dans une certitude et une confiance en quasi toutes circonstances. Je vais oser, comme avant, mais la différence, c'est que mes négos, elles se font... Maintenant, j'ai l'impression d'être dans des négos conversationnels. Là, maintenant, c'est non, je sais qui j'ai envie d'être et je sais pourquoi j'aborde cette personne. Ou en tout cas, même si je ne le sais pas, je sais que ça peut être challengeant ou une opportunité. Et derrière, c'est plus une conversation qui se transforme en opportunité si jamais je vois que ça se matche. Je ne suis plus rien, tu choisis. Et même quand c'est des événements que tu n'as pas choisis, tu choisis d'y faire face et comment y faire face. Et à partir du moment où tu as cette sécurité d'être certaine d'avoir ton pouvoir, tu es en équilibre émotionnel. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, tu es beaucoup moins impacté. Ou en tout cas, quand tu es impacté, ça dure beaucoup moins longtemps et c'est beaucoup moins fort. Donc, tu récupères beaucoup plus vite des ressources personnelles, tu vas plus aller chercher du soutien facilement, tu vas plus facilement rebondir ou en tout cas lâcher prise. Tout dépend de ce que tu as choisi de faire par rapport à ce challenge. Ça, c'est vraiment top.